Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement marquant qui fait beaucoup parler de lui. L'arrestation de l'activiste panafricaniste Kimi Seba à Paris. Son interpellation a provoqué une vague de réactions dans les milieux militants et au-delà. Que s'est-il réellement passé ? On va regarder la presse française. Je vais vous lire la presse écrite du Figaro. Le panafricaniste béninois Kimi Seba interpellé à Paris. Connu pour ses virulentes prises de position anti-occidentale, Kimi Seba est l'ancien leader de la Tribu K, un groupuscule antisémite revendiqué. Le panafricaniste béninois Kimi Seba, connu pour ses virulentes prises de position anti-occidentale et déçu de la nationalité française, en juillet, a été interpellé lundi 14 octobre à Paris. a-t-on appris mardi de sources proches des dossiers ? De son vrai nom, Stelio, Gilles-Rebel Capo Chichi, l'ancien leader de la Tribu K, groupuscule qui revendiquait son antisémitisme et prônait la séparation entre noir et blanc avant d'être dissous par le gouvernement français, par le gouvernement français en 2006, a été condamné plusieurs fois en France pour incitation à la haine raciale. Le motif de l'interpellation n'a pas été précise à ce stade. À l'âge de 42 ans, il est aujourd'hui à la tête du groupe Urgence panafricaniste et dispose d'une certaine aura sur les réseaux sociaux. Il dispose depuis début août d'un passeport diplomatique du Niger, délivré par l'agent en sa qualité conseil spécial du CEF du régime militaire au pouvoir à Niamey, le général Abdurrahman Tiani. Il avait lui-même annoncé sur sa page Facebook l'obtention de ce passeport, expliquant en réponse à la procédure de déchéance de ma nationalité commise par la France-Afrique contre ma personne, dont l'objectif inavoué était de tenter de limiter mes déplacements et ainsi freiner la portée de ses actions anticolonialistes. Le chef de l'état du Niger a décidé de m'octroyer le passeport diplomatique. Eux égard au combat que j'ai mène depuis 25 ans pour l'Afrique, c'est au péril de ma vie. Ces dernières années, Kemi Seba a organisé ou participé à plusieurs manifestations hostiles au France-CFA en Afrique, au cours desquelles il a été régulièrement interpellé, expulsé ou refoulé, notamment des côtés d'Ivoire, du Sénégal et du Guinée. En France, il a été accusé l'an dernier par le député Renaissance Thomas Gassiou, à leur président de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, d'être un relais de la propagande russe et de servir une puissance étrangère qui alimente le sentiment anti-français. Maintenant, on va voir la publication de Jeune Afrique. Selon eux, l'activiste panafricaniste Benino Hakimi Seba, interpellé à Paris, Le leader d'Agence panafricaniste a été condamné plusieurs fois en France pour incitation à la haine raciale. Sa nationalité française lui avait été retirée en juillet. Le panafricaniste Benino Hakimi Seba connu pour ses virilentes prises de position anti-occidentales et qui s'est vu retirer la nationalité française en juillet, a été interpellé à Paris le 14 octobre, a appris l'AFPE de source proche du dossier. De son vrai nom stélio, Gilles-Robert Capo-Chichi, l'ancien leader de la tribu K groupuscule, qui revendiquait son antisémitisme et prônait la séparation entre noir et blanc d'être dissous par le gouvernement français en 2006. A été condamné plusieurs fois en France pour incitation à la haine raciale. Le motif de l'interpellation n'a pas été précisé à ce stade. L'activiste panafricaniste avait déclaré au mois d'août dernier d'avoir reçu un passeport diplomatique nigérien en réponse à la procédure de déchéance de ma nationalité. Commise par la France-Afrique contre ma personne, le général révolutionnaire et visionnaire Abdurrahman Tjani, chef d'état du Niger, accompagné des valérés membres du CNSP, qui a décidé de m'octroyer le passeport diplomatique et égard au combat que je mène depuis 25 ans pour l'Afrique. Et c'est au péril de ma vie, avait-il écrit sur sa page Facebook. Une annonce qui a été intervenue après le retrait de sa nationalité par les autorités françaises et au lendemain d'un discours très critique d'Abdurrahman Tjani à l'encontre de la France. Quelques mois plus tôt, Kemi Seba, 42 ans, né à Strasbourg, Des parents béninois, naturalisés français, avaient brûlé publiquement son passeport français. Ils possèdent toujours la nationalité béninoise. Bénéficiant d'une aura certaine sur les réseaux sociaux, l'activiste est acquisé d'être un relais d'influence de la Russie sur le continent. Au Niger, où Moscou a gagné en influence, il a ses entrées jusqu'au plus haut sommet de l'État. Kemi Seba s'est aussi félicité de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qui régroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Tout a rupture de bain avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Maintenant, on va lire la publication des Parisiens. C'est que l'on sait de l'arrestation à Paris des militants panafricanistes Kemi Seba, multi-condamnés pour génération. De son vrai nom stéliaux, Gilles Rebel Capo Chichi, l'ex-lider béninois de la Tribu K, a été condamné plusieurs fois en France pour incitation à la haine raciale. Le motif de son interpellation n'a pas été précise à ce stade. Le panafricaniste béninois Kemi Seba, connu pour de virulentes prises de position anti-occidentales et décide de la nationalité française en juillet, a été interpellé lundi à Paris. A-t-on appris ce mardi de sources proches du dossier ? Que s'est-il passé ? Selon le média africanfidentiel, Kemi Seba a été arrêté aux alentours de 14 heures. Ce lundi, alors qu'il déjeunait dans un restaurant du 15e arrondissement en compagnie de son bras droit, Cyril Camden, le motif de l'interpellation n'a pas été précise à ce stade par les autorités. D'après cette même source, le suprématiste noir serait arrivé dans la capitale française le 10 octobre dernier en provenance d'Espagne. Il aurait utilisé un passeport diplomatique nigérien lors de son entrée sur le territoire français. Militant anti-France de son vrai nom Stélio, Gilles-Robert-Capo-Chichi, l'ancien leader de la tribu K, groupesquille qui revendiquait son antisémitisme et prônait la séparation entre noir et blanc avant d'être dissous par le gouvernement français en 2006, a été condamné plusieurs fois en France pour incitation à la haine raciale. Kémy Seba avait été déchiré de sa nationalité française le 9 juillet dernier. Quelques mois avant cette décision rare de Paris, l'activiste avait brûlé son passeport français dans une vidéo filmée à Balieux parisienne. À jour de 42 ans, il est aujourd'hui à la tête du groupe Urgence panafricaniste. Il dispose d'une certaine aura sur les réseaux sociaux. Cette dernière année, Kémy Seba a organisé ou participé à plusieurs manifestations au sud, offrant CFA en Afrique, au cours desquelles il a été régulièrement interpellé, expulsé ou refoulé, notamment de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Guinée. En France, il a été accusé l'année dernière par le député Renaissance Thomas Gassiou, alors président de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale d'être un relais de la propagande russe et de servir une puissance étrangère qui alimente le sentiment anti-français. Passeport diplomatique du Niger Seba dispose depuis début août d'un passeport diplomatique du Niger délivré par l'agent en sa qualité de conseil spécial du chef du régime militaire au pouvoir à Niamey, le général Abdurrahman Chani. Il avait lui-même annoncé sur sa page Facebook l'obtention de ce passeport, expliquant, en réponse à la procédure de déchéance de ma nationalité commise par la France-Afrique contre ma personne, dont l'objectif inavoué était de tenter de limiter mes déplacements et ainsi freiner la portée de mes actions anticolonialistes. Le chef de l'État du Niger a décidé de m'octroyer le passeport diplomatique et égard au combat que je mène depuis 25 ans pour l'Afrique. C'est au péril de ma vie. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, qui a renversé le président Ali Mohamed Bazoum et qui l'a porté au pouvoir, le général Chani, a dénoncé les accords militaires avec la France, entraînant le départ des soldats français et multiplié les infectifs contre Paris. Le suprématiste noir, qui dispose également de la nationalité béninoise, est aussi un intermédiaire majeur de la Russie au Sahel, d'où la France a été lentement mise au jeu ces dernières années. Kemiseba a été récit ces deux dernières années par le chef des gentes maliennes, burkinabées et nigériennes, qui ont toutes cherché les soldats et ambassadeurs français avant de se rapprocher de Moscou, rapporte le monde. Maintenant, on va lire Ouest-France. L'activiste controversé Kemiseba, connu pour ses prises de position contre l'Occident et le colonialisme, a été interpellé à Paris lundi 14 octobre. Il avait été déchiré dès la nationalité française en juillet. Le motif de son arrestation est pour l'heure inconnue. Il est connu pour ses prises de position anti-occidentale, parfois virulente. Le militant panafricaniste franco-béninois Kemiseba, déchiré de la nationalité française en juillet, a été interpellé à Paris lundi 14 octobre 2024, a appris l'agence France-Presse AFP des sources postes du dossier ce mardi 14 octobre. De son vrai nom Stélio, Gilles Robert Capochichi, l'ancien leader de la tribue, groupuscule qui revendiquait son antisémitisme et prenait la séparation entre noir et blanc avant d'être dissous par le gouvernement français en 2006, a été condamné plusieurs fois en France pour incitation à la génération. Le motif de l'interpellation n'a pas été précise à ce stade. Un passeport diplomatique du Niger, âgé de 42 ans, Kemiseba est aujourd'hui à la tête du groupe urgence panafricaniste et dispose d'une certaine aura sur les réseaux sociaux. 282 600 followers sur X, ancien Twitter, 1,3 million sur Facebook. Il dispose depuis début août d'un passeport diplomatique du Niger. délivré par l'agent en sa qualité de conseil spécial du chef du régime militaire au pouvoir à Niamey, le général Abdurrahman Chani. Il avait lui-même annoncé sur sa face Facebook l'obtention de ce passeport, acquisé d'être un relais de la propagande russe. Ces dernières années, Kemiseba a organisé ou participé à plusieurs manifestations hostiles aux francs CFA en Afrique, au cours desquelles il a été régulièrement interpellé, expulsé ou refoulé, notamment de Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée, rappelle l'AFP. En France, il a été accusé l'an dernier par le député Renaissance Thomas Gassiou, alors président de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, d'être un relais de la propagande russe et de servir une puissance étrangère qui alimente le sentiment anti-français. On termine par France 24. Le militant radical panafricaniste Kemiseba, plusieurs fois condamné en France pour incitation à la haine raciale, a été interpellé lundi à Paris selon une source proche du dossier, répété pour ses prises de position anti-occidentale et sa proximité avec Moscou. Il avait été déché de sa nationalité française au mois de juillet. Le motif de son interpellation n'a pas été précisé à ce stade.